La Turquie est toujours fâchée. En pleine crise diplomatique avec les Pays-Bas, Ankara a réagi aux résultats des législatives néerlandaises qui ont vu l'affrontement du Premier ministre Mark Rutte et du leader d'extrême droite Gerd Wilders, affrontement qui a vu la victoire du Premier. Regardez, il n'y a pas de différence entre les sociodémocrates et le fasciste Wilders, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères. C'est la même mentalité. Où allez-vous ? Où est-ce que vous conduisez l'Europe ? Vous avez commencé à la désintégrer et la conduire vers le précipice. Vous verrez, bientôt il y aura des guerres de religion en Europe. Beaucoup de Turcs n'ont pas compris que des responsables politiques n'aient pas eu le droit d'aller faire campagne en Europe. Réaction d'un habitant d'Istanbul. Ils n'ont pas laissé notre ministre des Affaires étrangères aller aux Pays-Bas. Ce racisme va continuer. La victoire du Premier ministre signifie qu'ils vont garder la même position. Les consulats et l'ambassade des Pays-Bas à Ankara sont protégés depuis plusieurs jours par d'importants dispositifs de sécurité. Pour nous, la rhétorique n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de racisme. Ça aurait été pire si Gerd Wilders s'était passé. Je pense que nous pouvons réparer et améliorer nos relations. Les Turcs doivent voter le 16 avril sur une réforme constitutionnelle controversée. A l'instar des Pays-Bas, d'autres pays européens ont interdit la tenue de meetings électoraux de partisans du président turc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !